Il laisse pour l'instant toujours Cassie Vérisselle, notre jeune junior chez les seniors, en tête de cette finale avec la note de 8,50. Donc un score quand même relativement facile à battre, tandis que Dimitri Karbalenko s'élance à la barre fixe. Alors, grand monsieur de la gym, vieux guerrier, Dimitri nous a régalé lors des internationaux de France avec une note... Oui, superbe Kovacs, carte tendue au-dessus de la barre. Une note qui lui avait permis d'obtenir la deuxième place de ces internationaux. Le Choukarin presque à l'équilibre, enchaîné avec son lâcher de barre. Tour volant plus demi-tour prise en lune, attention, on se rapproche de la sortie. Accélération pour un triple arrière. Ah, presque ! Presque pin-chute, mais ça devrait donner une très belle note. D'ailleurs, un match entre Dimitri et Karanob, ça va être très chaud. Ça va être très, très chaud. Eh oui. Benoît devrait garder l'avantage, car le mouvement était plus précis au niveau de l'exécution. Voilà, superbe lâcher. Kovacs, carte tendue, enchaîné immédiatement. La réception était parfaite pour Denoy Karanob, mais la difficulté en sortie un peu moindre. Et le triple arrière avec beaucoup d'élévation, il regarde son sol pour stabiliser. Malheureusement, c'est un petit pas vers l'arrière. Il sera donc assez difficile de battre Super Benoît. Sous-titrage Société Radio-Canada